C'est sous une pluie battante que ce contrôle inopiné des services de la direction régionale des Oeufourais d'Abidjan a été mené sur les marchés de vente de bois situés dans la commune de Kumansi. L'opération a permis de saisir d'importants stocks de bois provenant du siège clandesté. Il s'agit principalement de planches et de madriers dont le volume est estimé à plusieurs tonnes. Ces marchandises frauduleuses étaient soigneusement dissimulées derrière les stocks de bois légaux vendus sur le marché. Et c'est la destérité des agents du cantonnement des Oeufourais d'Abidjan qui a permis de mettre la main sur ces stocks. Nous en profitons pour donner un avertissement à tous les fraudeurs pour leur dire que la récréation est terminée et que notre dispositif va monter progressivement en puissance jusqu'à ce qu'on ne trouve plus une seule brindille de bois sciée sur le district d'Abidjan. Les marchandises frauduleuses saisies ont été transférées sur le site des dépôts de bois litigés du ministère des Oeufourais situé en Guédédou au centre de gestion de la Sodefort. Sur ces sites, il sera question d'entamer les procédures d'usage, notamment l'évaluation du volume de marchandises, sa valeur financière et les poursuites judiciaires contre les auteurs conformément au décret en vigueur. Selon les estimations faites par les services de l'administration forestière, ce sont près de 400 000 m3 de bois qui sont illégalement exploités chaque année dans les forêts ivoiriennes, ce qui représente une perte financière d'environ 21 milliards de francs CFA pour l'État.